Salut à tous, c'est Orientation l'Invité, l'émission qui vous permet de découvrir les meilleures écoles du supérieur. Et aujourd'hui, nous accueillons une des écoles de management les plus prestigieuses en France et en Europe, rien que ça. Cette école, c'est l'EM Lyon, qui fait partie du Big Four français. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la grande école, mais de sa petite sœur, le Global BBA, qui est un programme en 4 ans, accessible directement après le bac, sans passer par la case prépa. Résolument international, le Global BBA de l'EM Lyon vous propose de passer plus de la moitié du cursus à l'étranger. Le reste du temps, vous serez sur le campus de Saint-Etienne ou le tout nouveau campus de Paris. Ça tombe bien, nous recevons le directeur du campus de Paris, Jacques Chagnol, jingle. Jacques Chagnol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je le disais en introduction, on connaît l'EM Lyon parce que c'est une grande école renommée en France, mais pas que. Aujourd'hui, l'EM Lyon propose un Global BBA. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce nouveau programme ? Oui, alors il n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il était déjà proposé par l'EM Lyon Business School sur son campus de Saint-Etienne. La nouveauté, en effet, c'est que nous l'avons ouvert cette année également sur le campus de Paris. C'est un programme qui recrute des bacheliers, donc on est sur du post-bac. C'est un programme en quatre ans qui forme donc des managers opérationnels. Et souvent, on me dit, mais c'est quoi le BBA ? Eh bien, je dis tout simplement, c'est le diplôme le plus connu et le plus répandu dans le monde entier dans le domaine de la formation au business. Alors, quelles sont les différences avec le programme classique que l'on connaît, pour lequel il faut passer par une classe prépa ou un bac plus deux avant de rentrer à l'EM Lyon ? Donc, vous l'avez dit, directement après le bac, on va faire quoi de différent, de mieux, de moins bien ? Je pense que ce n'est pas du tout à aborder en termes de mieux ou de moins bien. Par contre, je crois que c'est un programme très, très différent. D'abord, on a plus de temps. On a quatre années. Et donc, ces quatre années, on va les mettre à profit pour permettre aux jeunes lycéens qui nous rejoignent de parcourir le monde, de découvrir l'entreprise et de devenir, on y viendra peut-être plus tard, des early makers, comme on les appelle. La deuxième différence, en effet, c'est que ça ne passe pas par une classe préparatoire préalable. Et là aussi, ce n'est pas mieux ou moins bien. Il faut juste pouvoir répondre à des attentes et à des profils de lycéens très différents. Certains seront tout à fait épanouis en classe préparatoire. D'autres ont envie, tout de suite après le bac, de passer à l'action et de découvrir le monde. Donc, ça veut dire qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec des matières opérationnelles très rapidement ? Très rapidement, puisque dès le premier semestre, par exemple, les étudiants attaquent, par exemple, sur des enquêtes terrain, sur des études de secteur. Et pour nous, d'ailleurs, cette façon d'expérimenter, cette façon de faire est aussi notre nouvelle pédagogie. Et après, on abordera la théorie. Donc, dès le premier semestre, les étudiants seront sur le terrain. Alors, le nom l'indique, Global BBA, vous mettez clairement l'accent sur l'international. Quel est le temps d'expatriation prévu et les opportunités offertes ? Alors, le temps prévu, il peut aller jusqu'à deux ans et demi sur les quatre années. Donc, c'est vraiment un Global BBA. Alors, pourquoi il est Global ? Parce que le monde des affaires est global. Ça, c'est évidemment une première chose. La deuxième chose, c'est les moyens qui sont mis en face de cet objectif. On a la chance, on a parlé des campus de Saint-Etienne et de Paris. On a la chance également, à EM Lyon Business School, de pouvoir s'appuyer sur un campus qui est à Casablanca et donc qui ouvre sur toute l'Afrique. Et puis, également, un campus à Shanghai qui ouvre sur toute l'Asie. Et qui est disponible pour les élèves du BBA. Mais bien entendu. Nous avons, je dirais que nos étudiants du Global BBA sont des étudiants nomades. Et ça, c'est un premier point. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas également de pouvoir participer à des échanges académiques plus classiques d'un semestre. Il y a 80 partenaires internationaux. Et également d'obtenir un double diplôme chez des partenaires universitaires là aussi, que ce soit au Brésil, en Chine, en Angleterre ou aux États-Unis. Alors, vous l'avez dit, à Lyon, on forme des Early Makers. Alors, je savais ce que c'était un manager, je savais ce que c'était un entrepreneur. Mais un maker, c'est quoi l'ambition derrière ce nom ? Alors, d'abord, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque les makers, c'est un mouvement qui est né il y a une dizaine d'années, avec le Do It Yourself. Et qui est devenu progressivement le Do It Together. Donc, faire ensemble, faire vous-même. Et en fait, c'est ça que nous cherchons à faire. C'est-à-dire que, et ça ne concerne pas que le programme bachelor. C'est toute la pédagogie de l'EMU en Business School qui est irriguée par cette approche du management. Et en fait, nous voulons que les étudiants qui sont avec nous deviennent acteurs de leur formation, entrepreneurs de leur destin, qu'ils soient capables d'anticiper par rapport à un monde complexe, de faire plus vite que les autres, d'aller plus vite que les autres, d'être des Early Makers. Alors, comment on devient un Makers ? Quelle pédagogie on met en place pour qu'on ne soit pas un simple étudiant, mais un futur maker ? Alors, il y a une révolution presque pédagogique, dans la mesure où, quand on est en terminale, on a énormément d'heures de cours. On est dans une salle de cours face à un professeur qui sait, un étudiant et un lycéen, pardon, qui ne sait pas. Là, on change d'univers puisque les campus, et on parlera peut-être du campus de Paris ensuite, mais les campus ont été conçus pour cette approche pédagogique. Et donc, il y a très peu de salles de cours. Par contre, il y a énormément d'espaces collaboratifs, énormément de petites salles de travail. Et l'idée, c'est non pas d'apprendre, par exemple, la théorie des enquêtes de terrain et ensuite d'en faire rude, mais on renverse, je dirais, l'approche. On va d'abord sur le terrain, on va d'abord se confronter à ce que je sais, à ce que je ne sais pas, et ensuite, on vient le conforter avec de la théorie. Et donc, l'idée, c'est bien de faire, défaire, refaire, apprendre, désapprendre, réapprendre. Et justement, l'architecture et l'aménagement des locaux du campus de Paris, que j'ai eu la chance de visiter, est complètement adapté à une nouvelle façon d'enseigner. Pouvez-nous nous donner à voir ce qui se passe quand on pousse les portes du campus de Paris ? D'abord, c'est un campus absolument magnifique. C'est sans doute peut-être le plus beau campus de Paris. Je me sens parti pris, là. Mais totalement, j'assume. Et je le disais, on a 5 500 m² face à la gare de Lyon, bâtiment haussemanien et bâtiment industriel. Et sur ces 5 500 m², je vais provoquer un tout petit peu, il n'y a que 7 salles de cours. Tout le reste, ce sont des espaces pour partager et travailler ensemble. Des espaces pour accueillir des entreprises, puisque nous avons des entreprises qui s'installent avec nous sur le campus dans une dynamique de cluster. Nous avons un incubateur avec ce Maker's Factory, comme on l'appelle, et qui permet à tous les publics de se côtoyer. C'est un campus où on fait tomber les cloisons, où on fait tomber les murs. Oui, on se balade, les étudiants sont, je caricature, mais par terre en train de travailler, mais sur des coussins. Enfin, on est très ambiant, ce nouvelle économie. On est, on dirait, le Amion Business School est finalement aussi une start-up. Et quand nous disons que nous voulons former des early makers, eh bien nous sommes nous-mêmes des early makers. Et nous mettons en pratique tous les jours cette approche du management, cette approche de l'entreprise, cette nouvelle approche. Parfait, on va passer à la partie plus concrète de cette émission, plus directe. Vous savez, c'est la fois en question. Jingle. Je vais vous inviter, Jacques, à faire un petit ping-pong sur des questions assez directes. Et je vous laisse me répondre le plus directement possible également. Alors, quel profil d'étudiant recherchez-vous ? Là aussi, pas de profil type, puisque tous les profils nous intéressent. Donc, ce sont deux jeunes terminales. Il y a aussi des admissions parallèles en première année ou en deuxième année. Et on découvrira tous les éléments. Il y a un niveau requis, j'imagine. Oui, absolument. C'est le Amion. Évidemment. Donc, il y a une sélection. Il y a une sélection. Et dans cette sélection, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de phase d'admissibilité et de phase d'admission. Tout, c'est-à-dire que nous cherchons, je dirais, à recruter des potentiels équilibrés. Alors, on est sélectionné comment ? On est sélectionné sur un ensemble d'épreuves, des classiques. Une épreuve orale d'anglais, un test de logique avec le test TAG post-bac, un entretien de motivation, l'entretien du dossier scolaire, etc. Mais également, et ça c'est intéressant, le e-portfolio, qui est vraiment quelque chose de très spécifique à ce Global BBA. Et qui est, en fait, une présentation que le candidat doit faire avant même d'arriver au concours. Il nous l'envoie. Et cette présentation est très libre. Ça peut être une présentation vidéo, ça peut être un poème, ça peut être des dessins, ça peut être des interviews, ça peut être un reportage, ça peut être un blog, ça peut être un site web. Peu importe. Tout nous intéresse. Et donc, là, nous avons une grande créativité. On va exprimer son côté créativité et le côté makers en anticipation. Absolument. Avant même d'entrer chez nous. Quelle est la place des stages dans le cursus ? Une place importante, puisque l'entreprise fait partie de l'ADN des grandes écoles. Et les étudiants qui le souhaitent peuvent aller, peuvent cumuler sur l'ensemble des années, presque deux ans d'expérience en entreprise. Surtout s'ils font, par exemple, leur dernière année en apprentissage sur le campus de Saint-Étienne. Lors de ma visite sur le campus, j'ai entendu parler un nombre de langues incalculables. Il y a combien d'étrangers sur le campus de Paris ? Sur le campus de Paris, on est pratiquement à 80% d'étudiants internationaux qui viennent du monde entier. La langue qui nous unit, c'est l'anglais, puisque c'est la langue des affaires. Et donc, c'est devenu la langue de la formation aux affaires. Et le campus de Paris, d'ailleurs, est un full English track. Il faut avoir l'idée qu'on partira pour quatre années d'études en anglais. Dernière question de cette fort en question. Est-ce qu'il faut poursuivre les études après un bac plus quatre avec le système du LMD ? Ou est-ce qu'il faudra aller travailler directement ? Quelle est l'optique ? Je pense que, je vous disais, c'est comme pour le recrutement. Il y a des profils différents. Là aussi, on a des profils de diplômés différents. Aujourd'hui, 60% des diplômés décident d'aller sur le marché du travail et d'attaquer leur projet professionnel. 40% décident plutôt de poursuivre pour aller sur le niveau master, plutôt sur une spécialisation. Faire la grande école après le bachelor n'a pas un grand intérêt. C'est déjà une formation généraliste. Par contre, certains étudiants veulent se spécialiser. Dans ce cas-là, un master spécialisé présente un intérêt. Ça reste une option. Ça reste une option. On va passer à la troisième partie de cette émission, la question qui tue Jingle. Nous demandons aux interdotes de MCE TV.fr de poser la question qu'ils désirent au directeur que nous recevons. Et on choisit évidemment la question la plus provoque. Et je vais également vous demander une réponse courte. L'EM Lyon Grande École est une formation très sélective. Choisir le global bibillé, n'est-ce pas faire le choix de l'EM Lyon au rabais ? Ah non, surtout pas. Je crois que lorsqu'on choisit de faire une formation qui est la formation la plus connue dans le monde des business schools, dans le monde entier, c'est pas une formation au rabais. Et quand en plus, on l'a fait dans une école qui, cette année 2016, a été classée dans les 4 meilleures françaises, dans le top 20 européen et dans le top 30 mondial, où il n'y avait que deux écoles, HEC et l'EM Lyon Business School à la 26e place, je ne pense pas qu'on puisse parler de rabais, mais au contraire d'opportunité. Oui, on connaît des rabais plus bas. On est d'accord. On va passer à la dernière partie de cette émission, les 30 secondes pour convaincre Jingle. Allez, je cesse de vous poser des questions. Je vous laisse l'antenne, le plateau pendant 30 secondes pour nous convaincre que le global bibillé de l'EM Lyon est une formation de qualité et une belle opportunité d'études. Mais au bout de 30 secondes, je vous couperai. Il y aura un gong qui vous coupera et ça sera terminé. Bien. Eh bien, écoutez, vous êtes lycéen aujourd'hui en classe de terminale, par exemple. Vous avez envie d'agir, de passer à l'action, de découvrir le monde. Vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de réaliser. Vous avez envie de créer. Vous avez envie d'être des early makers. Eh bien, écoutez, rejoignez-nous, que ce soit sur le campus tout nouveau de Paris, de l'EM Lyon Business School ou le campus de Saint-Étienne également, sans oublier Casablanca et Shanghai et toutes les opportunités d'une très, très grande école. Merci beaucoup, Jacques. Avec plaisir. Et je vous confirme que le campus de Paris vaut le détour. C'est vraiment une expérience à voir. Merci. Merci encore. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Orientation l'Invité. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.